... Vision Nocturne en sixième sens Vision Nocturne, merci mesdames et messieurs de nous rejoindre dans cette émission tout à fait spéciale avec le jeûne de Préhichro nous avions parlé justement des annores des annores, pour ne pas dire la gâte rapprochée de la reine Pocou depuis l'immigration depuis la Gold Coast jusqu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les descendants justement, des cercates rapprochées se trouvent à des annores mais aussi et surtout il y a un peuple en d'or qui s'est retiré, qui s'est retrouvé par le jeu de l'histoire dans le Mango au Togo ce sont les Tchongongsi nous avons un invité spécial les Tchongongsi qui est arrivé, n'est-ce pas il est du Togo, il est du Mango mais comme pour ne pas dire ce n'est même pas une coïncidence les Tchongongsi parlent le même langage que les annores les annores, pour dire ainsi pour ainsi dire ils sont tous venus en Côte d'Ivoire avant de se retrouver là-bas au Togo merci d'être avec nous dans le cadre du sixième sens le jeu de l'histoire l'histoire a des jeux et la spiritualité aussi a ses raisons que la raison ignore merci d'être avec nous nous recevons le génie de Pilcro mais en même temps notre ami je vous en prie je vous en prie je vous en prie je vous en prie monsieur Koukou vous êtes bienvenu monsieur Koukou vous pouvez me regarder tout droit à la caméra vous allez vous présenter donc à tous ceux qui nous suivent là-bas merci à tout le monde mon nom c'est Koukou na Koukou Koukou na Koukou ça veut dire Koukou fils de Koukou je suis Andorre aussi je viens du Togo dans le cadre du service et comme à tout hasard j'ai rencontré mon frère Andorre donc on a dû s'entendre organiser une petite émission merci monsieur Koukou bienvenue la soirée je vous en prie alors mesdames et messieurs cette émission est tout à fait spéciale parce que nous avons un invité spécial il vient de très loin il vient du Togo il vient du Mango et il s'appelle Koukou il y a des Koukou ici en Côte d'Ivoire vous savez qu'il y a des Kofi Kostugro au Togo vous savez qu'il y a des Kofi Odomide qui sentit le territoire Nando aussi qui se retrouve dans la RDC donc il y a des noms similaires et bien parce que l'histoire l'a voulu ainsi alors on va se retourner tout droit vers le génie de Prico pour y poser la question la question suivante des origines des Andor alors le génie de Prico vous êtes Andor 100% vous l'avez toujours dit vous avez donc effectué le voyage vous ne pouvez pas dire vos ancêtres ont effectué le voyage auprès de la reine Koukou et vous êtes venus vos ancêtres vos parents vos grands-parents ont été des Andor guerriers est-ce que vous pouvez un peu nous retracer cette histoire là ? bonjour monsieur bonjour monsieur Ibrahim Bandhi donc quand on venait du Ghana on était de on venait avec qui a reine Koukou c'est nous qui l'a accompagné avec Koukou et on était son garde des corps guerriers donc quand on est venus les Andor sont divisés et il y en a qui sont restés en Côte d'Ivoire et il y en a qui sont partis au Togo et quand on faisait les missions il y a un frère quand j'ai dit mon frère c'est un frère Andor 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 je m'avais appelé eux ils avaient commandé des choses avec moi je lui ai amené je l'amène maintenant il a vu que ce qu'on fait c'est du sérieux eux mon frère ils travaillent au boutinat ils se sont déplacés parce que c'est pas des gens qui parlent c'est pas des gens qui sont fautifs ils se sont déplacés pour venir en Suisse il est venu donc à la source mesdames et messieurs monsieur Koukou est venu à la source parce que justement il a reçu des prestations du joli de Pricor depuis à distance et bien il est venu voir parce que c'est du sérieux nous allons donc justement avant de rentrer dans l'historique les Andor monsieur Koukou qu'est-ce qui vous a motivé pour venir rencontrer le génie de Pricor d'abord c'est dans le but des retrouvailles parce que vu ces émissions c'est un Andor moi aussi je suis Andor et après d'avoir effectué certains travaux pour moi j'ai décidé de me déplacer pour me rencontrer personnellement et c'est la raison pour laquelle je suis là avec lui aujourd'hui vous avez eu trois prestations du joli de Pricor bien sûr il m'a envoyé pourquoi je lui ai demandé concernant la spiritualité relative à la tradition c'est très important parce que il ne faut jamais oublier la tradition c'est la raison pour laquelle certains parmi nous nous souffrons et si vous prenez conscience de cela ça n'a rien à voir avec la religion vous pouvez être vous appartenir à une religion et les racines c'est ça d'accord c'est la raison pour laquelle je suis venu me voir personnellement et vous remercier pour tout ce qu'il a accompli comme travail tout le monde monsieur Koukou il est togolais il est Andor il est de la même souche il allait dire du même peuple originaire que le génie de Pricor est-ce que chez vous là-bas on vous appelle Andor ou comment on vous appelle vous reconnaissez les Andor comme des frères ok nous tout ça chez nous là-bas on a un surnom c'est pas notre vrai nom c'est un surnom et votre vrai nom c'est quoi le vrai nom c'est Annofouet Annofouet oui Annofouet c'est-à-dire les gens d'Anon c'est-à-dire les gens d'Anon c'est-à-dire les gens d'Anon d'Anon la région de Pricor c'est-à-dire que c'est-à-dire nos ancêtres sont partis ils sont allés au Togo ok suite à une sollicitation du chef du roi de Mapoussi qui a demandé à ce que les Anon parce qu'il a entendu parler le roi de Mapoussi c'est au Togo oui non c'est au Ghana au Ghana d'accord les Mapoussi c'est les ancêtres des Moussis s'il vous plaît de Moussis qui sont dans l'actuel donc ils ont entendu parler de la bravoure militaire guerrière d'Anon et il a envoyé des gens aller solliciter qui viennent l'aider à faire des guerres c'est ça donc ils se sont préparés ils sont allés et ils ont fait les guerres et restés n'étaient pas au programme en fait c'est ça finalement ils sont restés parce qu'ils étaient toujours sollicités ils ont conquis la région ils étaient restés en position des dominateurs c'est ça jusqu'à ce que finalement ils restent pas et je pense que c'est c'est ça pendant qu'on y est Tchongongsi d'où vient le nom Tchongongsi alors qu'on sait qu'on est des Anon Anon ça veut dire Anofwe d'ailleurs appris que tous les Anon sont des Anofwe donc comme je le disais c'est un surnom quand ils sont arrivés les autres peuples qui étaient aux alentours les accueillaient d'une manière donc les gardes qui étaient tout autour quelquefois à côté du roi ou des personnalités des chefs guerriers donc quand ils s'approchent trop ils leur disent Tchongongsi Tchongongsi c'est-à-dire recul d'ici chez nous en barulé on dit et vous dites Tchongongsi Tchongong les jeunes de Pricot Anon Anon Tchongong Tchongong c'est-à-dire quelque chose que tu as touché et puis il ne veut pas que tu touches donc on dit il faut le tuer en français on dit Anon Tchongong Tchongong donc c'est la même chose comme ce que mon frère Koko a dit c'est cela donc lui et moi on parle la même chose et c'est comme quelque chose qui est là et puis ils ont divisé j'ai pas ça toujours à la mission j'ai dit on est divisé et il y en a au Togo et il y en a à Pricot donc on dit ceux qui ne s'est pas appeler ceux qui ne s'est pas appeler en français on dit Tchokosi on n'a pas dit Tchokosi on dit Tchokosi d'accord c'est ça et non ce qui se passe c'est que vous allez parler finalement Andor vous êtes Andor lui aussi Andor vous allez parler pour qu'on puisse voir un peu en réalité la connexion qu'il y a entre vous est-ce que vous pouvez donc expliquer à vos frères parce que là maintenant ce qui se passe il y a un peuple Andor au Togo un autre peuple Andor ici en Côte d'Ivoire il faut lancer l'appel pour qu'il y ait l'union des bras parce que vous étiez tous ensemble par le passé et par le jeu de l'histoire aujourd'hui vous êtes séparés et vous pouvez lancer l'appel à tous les Andorfois qui vous suivent depuis le Togo là maintenant en Andor j'aime énormément et on dépêche les gens la mémoire ça y est le Pogne ce qu'on en Domingue un autre à côté il y a un autre à Bacour jusqu'au dans le Pogne qui a été la Côte d'Ivoire, dans le même chemin que vous étiez sur l'Ivoire. Côte d'Ivoire, qui vous étiez sur le Capricot. Nous étions dans le Togo, dans le Togo, et nous étions dans le journalisme. Nous étions dans le Togo, et nous étions dans le Togo. Nous étions dans le J pivot. Nous étions dans le génie, les Je m'en ai appris le temps. J'ai appris le temps que quelqu'un dans l'année dernière, il y a un peu de temps. Je ne sais pas si c'est bon. Je ne sais pas si c'est bon. J'ai appris le temps et je suis un peu plus heureux. Je ne sais pas si quelqu'un... Ouais, le langage a changé un peu. Si tu prêtes l'oreille, tu vas bien comprendre. Je pense que j'ai bien compris. Personnellement, je ne suis pas où le moi. voilà eh bien je le comprends, vous pouvez traduire ce qu'il a dit, est-ce que vous avez bien compris ce qu'il a dit ? j'ai compris, j'ai compris parce qu'il dit, ce qu'il vient de dire, il dit comme ils sont au Togo les paroles là, c'est pas bien, je changeais un peu, c'est pas comme pour nous là mais c'est ça parce que quand on dit, on est en kachikan, on est en kachikan, ça en dit même pas on dit en kachikan, ça a dit que la langue, ça a changé un peu, quand ça a changé un peu, ça a dit, on est en kachikan voilà, sinon, quand il va parler, il a fini de parler de ça, il va traduire ça en sang Togoulaye l'accent Togoulaye, voilà, là il fait pas traduire mais quand on dit, on dit en kachikan, on est un journaliste, ça a dit que, quand il est guidé là, il est venu il est venu trouver le journaliste là, il faut qu'il parle dedans, pour que ses frères savent qu'il est venu trouver son frère en dehors c'est ce qu'il a dit là bien, il faut qu'il parle aussi un journal, voilà, Togoulaye ah là c'est d'accord, ça n'a rien à voir bon, nous allons le faire dans une prochaine émission, parce que le temps est parti à nous achever on va certainement dans une autre émission, on va parler aussi de l'aspect guerrière c'est à dire, en tant que guerrier ando, vous avez des pouvoirs mystiques est-ce que c'est pareil du côté de Mango au Togo ? parce que chez les ando, pratiquement, ils sont tous des mystiques, ils sont tous des guérisseurs la plupart, en tout cas, comme le génie de Prico, font ce genre de travail spirituel et métaphysique nous allons justement voir les raisons, les liens avec le côté guerrier et tout ça mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis nous étions donc avec le génie de Prico dans cette première émission spéciale avec notre ami Kwaku qui nous vient du Togo et qui est aussi an or comme le génie de Prico pour dire finalement que depuis les origines, les mêmes peuples viennent de les mêmes origines et par le jeu de l'histoire, il y a eu cette séparation merci de nous avoir suivis et tout et restez connectés pour la suite